C'est une mesure inédite depuis le début de l'épidémie qui a été prise en France métropolitaine. Pour endiguer la propagation de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes, le préfet Bernard Goune de Zalès a annoncé ce lundi 22 février un reconfinement du littoral pour les deux prochains week-ends, ainsi que la fermeture des commerces de plus de 5000 m2 et un renforcement des contrôles. La situation est très inquiétante et s'est considérablement dégradée. Il faut faire mieux, et plus vite, a souligné le plus interrogé par l'Op. L'épidémiologiste Catherine Mille juge la réponse inadaptée, basée sur une analyse non pertinente. Les mesures annoncées par le préfet dans les Alpes-Maritimes seront-elles efficaces ? Le confinement est une mesure palliative. Dès qu'on déconfine, les contaminations reprennent la bien-vue lors du premier et deuxième confinement. Et confiner le week-end, c'est encore plus ridicule. Les gens se croisent aussi pendant la semaine et le virus ne va pas s'arrêter de circuler seulement le week-end. Les mesures annoncées sont des mesurettes. Selon moi, c'est également une erreur de territorialiser les mesures de... D'ailleurs, c'est le cas depuis le début de l'épidémie. On a d'abord demandé de faire plus attention dans les zones rouges. Ensuite on a instauré le couvre-feu dans certains départements. Puis partout en France, je ne vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Y a-t-il un risque que l'explosion de casse s'étende à d'autres villes ? Je ne suis pas convaincue qu'il y ait une explosion des cas à Nice et dans les Alpes. La situation n'est pas spectaculairement en train de s'aggraver. C'est même le compte infographique. Covid-19, la carte de France des départements qui inquiète. Selon moi, le taux d'incidence n'est pas le bon indicateur car il dépend du nombre et du type de personnes. Il vaut mieux regarder les chiffres des nouvelles admissions à l'hôpital et dans les services et dans les Alpes-Maritimes. Ils ne sont pas si élevés par rapport au reste du PCP dans les bouches du rôle, par exemple. 14 nouvelles émissions en réanimation le 21 février, contre 3 dans les Alpes-Maritimes à la même date selon le site Géote. Note de la rédaction d'Olivier Guérin, chef du cours de gériatrie du CHU de Nice et nouveau membre du Conseil scientifique. Les lieux et les circonstances de transmission, c'est notamment quand on est assis en cercle, en plein air ou pas, sans le masque. La contamination se fait donc autant en extérieur qu'en intérieur ? On en sait absolument où sont les données. Aucune étude ne démontre cela à l'heure actuelle. En France, on ne sait absolument pas comment se font les contaminations. Pour les contaminations en plein air, cela dépend de la distance à laquelle on se trouve les uns des autres. Du vent. On ne peut pas affirmer que la contamination se fait autant en extérieur qu'en courrier vous souhaité. Ce virus va vite. Ce n'est que le cinquième jour après la contamination que les symptômes apparaissent. Les personnes sont testées deux jours après et obtiennent leur résultat au bout d'un jour, soit huit jours au total. Alors que le fil de contamination se situe vers le cinquième jour et qu'on est généralement contagieux. Lorsqu'on apprend qu'on est contagieux, on a déjà pu contaminer beaucoup de monde. Et l'ensemble des quatre coups n'en représentent qu'une petite fraction du total des cas. Il faut donc tester tout le monde rapidement. Grâce à des tests PCR groupés sur le prélèvement, c'est... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...